Imam, c'est par rapport à la célébration du Maouloud. Quelle est l'importance de cette célébration ? Maouloud a des importants, elle est très très importante. Premièrement, ça ruine les musulmans d'un jeune endroit où ils peuvent discuter la vie du prophète, expliquer la vie du prophète, comment il a mené ses campagnes pour avoir tout ce monde-là derrière lui, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il s'est servi pour avoir tout ce monde-là aujourd'hui derrière lui. Donc ça c'est la première importance, expliquer comment le prophète Mouammar sallallahu alayhi wa sallam a pu regrouper tout ce monde-là, sa vie, comment il faisait les choses, comment il partait, comment il marchait, comment il mangeait, tout ce qui concerne le prophète Mouammar sallallahu alayhi wa sallam. Donc les musulmans se retrouveraient à expliquer tout ça entre eux et pour les fidèles musulmans. Ça c'est la première importance. La deuxième importance, comme chez nous dans les villages réculés, ça aide les ressortissants à se retrouver, prendre une décision islamique, par exemple construire une mosquée, des écoles franco-arabes, donc en un mot, extension de l'islam dans les villages réculés. Donc ça c'est l'importance aujourd'hui qu'on a pu trouver au sein de l'organisation de Mouammar. Certains disent que ce n'est pas bon de faire cette célébration, parce qu'auparavant ils disent que les compagnons du prophète n'ont pas fait cette fête. Et nous on est en train de faire cette fête, or auparavant on n'a pas célébré. Bon, je suis aussi dans une autre part de vérité, mais parce qu'ils disent que le prophète n'a pas célébré son anniversaire, ni Abba Kara, des années, ou moi comme ça, Ali, Osman, tout ceci n'ont pas fait célébrer la Moullib. Maintenant, bon, ils ont leur part de vérité, mais quelque part aussi le prophète n'a pas cité un texte en interdisant les autres musulmans de ne pas faire Moullib. Il n'y a pas un texte qui est là pour interdire, donc il n'y a pas aussi un texte pour autoriser. Donc si ceux qui ne l'organisent pas disent qu'ils ne peuvent pas organiser, ils ont leur raison, mais ils ne peuvent pas dire aussi que ceux qui l'organisent de ne pas organiser, parce qu'ils n'ont pas un texte fiable qui peut dire, sauf des actes, ou bien des pensées, mais il n'y a pas un texte qui est là, comme aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de ne pas boire l'alcool. Il y a un texte qui est là, qui interdit ça. Donc si tu vois un musulman boire de l'alcool, ceux qui n'ont pas respecté ce texte-là. Donc ça c'est informellement interdit. Mais il n'y a pas un texte sensible comme ça, qui est là, qui dit que non, même après moi, ils ne cherchent pas à organiser, et Maoulou, ça ne s'est pas dit partout. Alors que le prophète a interdit en son vivant des choses qui n'étaient pas en son temps, mais qui s'est attendu de réaliser aujourd'hui. Donc il a interdit ça avant. Voilà, donc c'est ça. Donc selon vous, il est bon de célébrer le Maouloud ? Vu l'importance que je viens de dire là, de retrouver les musulmans en train de discuter la vie du prophète, le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui là, ça, ça a une grande importance. Ça attire les fidèles à comprendre comment le prophète a pu parvenir à avoir tout ce monde-là. Donc ça c'est l'importance. Ça c'est l'importance. D'autres aussi, dans les blagues reculées, comme j'ai bien dit, les ressortissants se retrouvent pour décider quelque chose de bien pour l'intention de l'islam. Comme des écoles, pour exemple, arabes, des routes, des mosquées, des chôpitaux. Tout ça, les ressortissants ne peuvent pas se retrouver, sauf dans les circonstances. Ils ont lié ça à des circonstances pareilles. Donc si c'est par ça qu'ils peuvent faire des biens là, donc en tout cas moi j'approuve qu'ils peuvent le faire. Exactement. Merci. Merci beaucoup.